... 107 heures 28 minutes écoulées de prières ont été investies par 30 ministres aux enfants à l'issue de la tournée du couple à poutrer dans les zones d'Abidjan le samedi 30 novembre au temple de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé Liberté. Cette tournée qui a débuté le 6 octobre se poursuivra jusqu'au 29 décembre à Portboué. Elle avait pour objectif principal de bâtir des dirigeants spirituels de 2065, délivrés de tout péché et aptes à servir Dieu avec leurs dons et talents dans le but de la CMCI mondiale qui est de 1. Prêcher l'évangile à chacun de ceux qui vivront dans notre génération de sorte que 10 milliards de personnes soient atteintes avec l'évangile prêché dans la puissance du Saint-Esprit en utilisant tous les moyens de communication, nos livres, nos traités, nos magazines, nos CD, nos DVD, notre TV, radio et Internet de la manière la plus urgente possible de amener 1 milliard de personnes dans 250 nations à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'elle soit faite disciple pour lui obéir en toutes choses et organisée pour se réunir dans 25 millions d'églises, deux maisons d'ici 2065 en 3, coopérer avec Dieu par le jeûne et l'intercession pour le réveil mondial qui va déchirer les cieux, secouer la terre, glorifier Christ dans notre génération pour précipiter le retour éminent de notre Seigneur Jésus-Christ du ciel pour la rencontre avec son épouse rendue prête. Étant donc conscient que cette tâche ne peut être possible qu'avec l'aide de Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean 15 le verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire, les ministres aux enfants, dirigés par la sœur Anna Poutry, dirigeante numéro 2 du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, ont alors uni leur voix pour implorer Dieu d'intervenir. Le Père éternel, que nos enfants Seigneur soient attachés à toi, nous prions au Dieu, que toute tendance Seigneur mondaine, ô toute parole Seigneur, ô Seigneur qui va les connecter à l'immoralité Seigneur, soit brisée dans leur vie. Ô Père éternel, nous brisons cette tendance de coupe Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions. Fais-le au nom de Jésus. Amen. La prière était également en faveur des ministres aux enfants, puisqu'ils sont des sentinelles de Dieu auprès des enfants, selon Ézéchiel 33. Ces sentinelles doivent être des personnes délivrées du péché, avec un but clair et dotées d'une foi ferme en l'œuvre de Dieu concernant la transformation des enfants. Ô Père éternel, quitte à cause Seigneur, à chaque ministre Seigneur, ô Père éternel, nous prions, à cause Seigneur, à cause à chaque ministre Seigneur, ô Père éternel, de connaître son but Seigneur, d'avoir un but Seigneur. Ô nous prions Seigneur, que tu le fasses Seigneur, afin que chaque ministre Seigneur, ô Père éternel, puisse avoir un but, un but clair Seigneur, afin de travailler avec efficacité. S'il te plaît Seigneur, nous supplions ta grâce. Fais le nom de Jésus-Christ. Amen. À cette rencontre, la sœur Anna Poutry n'a pas manqué de rendre grâce à Dieu avant d'étaler sa méthodologie de travail pour atteindre l'objectif. Nous avons vu à travers les tournées que nous avons effectuées dans les différentes zones, ce que nous avons vu sur les papiers que nous avons donnés aux enfants, comme un exercice de retour à Dieu. Et vraiment, ce travail nous interpelle à la prière, pour pouvoir prier, arracher nos enfants entre les griffes de l'ennemi. Et nous ne comptons pas nous arrêter seulement à cette journée de prière. Et nous envisageons d'autres journées de prière, voire même des nuits de prière, pour intercéder, pour que le Seigneur lui-même nous donne les dirigeants de 2065. Comme notre Père le souhaite que nous ayons, nous devons travailler pour avoir les dirigeants de 2065. Nous ne nous limitons pas seulement à la tournée. Nous souhaiterons même l'implication des dirigeants, parce que le travail que nous sommes en train d'effectuer dans les différentes zones, en fait, c'est le suivi. Il faut que les dirigeants s'impliquent dans ce travail-là, pour que nous ayons ensemble les dirigeants selon le cœur de Dieu. Parce que pendant que nous travaillons avec les enfants, nous emmenons les enfants à la répentance. Et pendant que nous travaillons avec les enfants pour les emmener à la répentance, il y a des enfants même qui souhaitent même reprendre le baptême, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été vrais dès les premiers instants de la répentance. Que c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils doivent vraiment donner réellement leur vie à Jésus. et ça nécessite que nous refassions le baptême des enfants, et même voire faire le brisement des liens des enfants. Parce que ce sont des dirigeants, et l'enfant doit entrer pleinement dans son héritage. Pour cela, nous devons faire systématiquement le brisement des liens. Et après le brisement des liens, nous ne devons pas nous arrêter. Travailler avec l'enfant, pour que l'enfant ait un but clair dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas être dans la maison de Dieu n'ayant pas un but clair. L'enfant aussi doit expérimenter la marche chrétienne avec Dieu. Les participants, quant à eux, sortent de cette journée de prière avec des engagements clairs. Je suis la soeur Viviane Abou, responsable du ministère aux enfants de la zone spirituelle d'Aboubo. Je veux dire infiniment merci au Seigneur pour cette journée de prière. Et à cette journée de prière, le Seigneur nous amène à prier pour nos enfants, qui seront les dirigeants de l'église de demain. D'ici 2065, si le Seigneur Jésus-Christ a venu. Et cette journée de prière nous a enseigné beaucoup de choses. Et il y a une vérité qui m'a beaucoup marquée, que nous les ministres, nous ne devons pas être négatifs. Si un enfant est difficile, un enfant est rebelle, on ne doit point rejeter ces enfants-là. Nous devons les porter dans la prière pour qu'ils soient comme les dirigeants de demain. Donc je sors à cette journée de prière étant bénie. Et je vais à Aboubo pour organiser des journées de prière, pour prier pour l'impact de cette journée de prière de nos enfants. Amen. Je suis la sœur Cécile Kouakou, responsable du ministère aux enfants de la zone spirituelle du Cocody Plateau. Et je bénis le nom du Seigneur qui a amené cette journée de prière à l'existence. Parce que lors de cette journée de prière, j'ai compris que c'est au pied du Seigneur Jésus-Christ que nous devons déposer tous nos fardeaux, surtout que nous voulons faire de nos enfants des dirigeants spirituels d'ici 2065. Et donc nous avons compris qu'il faut absolument que nous nous mettons à la prière pour pouvoir gagner nos enfants à Jésus. Parce que c'est une œuvre bâtie sur le... En fait, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'humain qui doit bâtir son œuvre. Et nous, nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Donc si nous voulons que Dieu nous utilise puissamment pour gagner les enfants, il faut que nous allons vers lui. Pour que lui, maintenant, il nous rende capables de pouvoir bâtir les enfants pour sa gloire, pour l'Église de demain. A lui, il soit toute la gloire. Merci. Je suis le frère Kwasi Konor Jean-Jacques, dirigeant numéro 3 des Agneaux à Cocody de Plateau, aux Oliviers 7. Vraiment, cette journée a été bénéfique pour moi en tant que ministre aux Agneaux. En effet, je comprends par là que ce n'est rien que par la prière que nous pouvons aider nos enfants. En effet, nous avons prêché l'évangile, nous avons parlé à nos enfants, mais nous constatons que nous devons véritablement les porter en prière. Et c'est Dieu seul qui peut vraiment les aider. Et donc, moi, en tant que ministre aux Agneaux, je prends l'engagement d'exercer tous les autres ministres aux Agneaux qui ne sont pas venus en ce jour de revenir à la prière pour nos enfants. C'est ainsi que nous pourrons faire de nos enfants les dirigeants de 2065. Amen. Recueilli dans des coupes au ciel, le Seigneur a certainement agréé les prières qui lui ont été adressées avec ferveur. Après cette étape, la dirigeante numéro 2 du ministère aux Enfants compte faire une tournée de prières dans les zones afin d'atteindre les objectifs visés. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada